Sur Elsass 20, la semaine dernière, Jacques-Pierre Goujon était sur tous les fronts. Il s'agit du recteur de l'Académie de Strasbourg. Je parlais de rentrée relativement apaisée. Qu'en a-t-il été ? C'est tout à fait exact. L'expression me semble correspondre à la réalité. Nous avons d'ailleurs, mon équipe et moi-même, géré cela dès fin juin. Ce sont des choses qui se préparent bien en amont. Et tout le mois de juillet. Et donc, nous avons pu élaborer les dispositifs nécessaires pour que ça se passe bien. Alors, vous êtes aux antipodes de votre prédécesseur, qui n'était pas du tout un fervent défenseur du bilinguisme. Bien au contraire, et ça lui a été beaucoup reproché. Pour vous, c'est un cheval de bataille. Mais je considère que c'est une vraie richesse, à la fois culturelle et économique. Il ne faut jamais perdre de vue qu'en Alsace, 70% des emplois sont liés, de près ou de loin, à la pratique de l'Allemand. Alors, à tous les degrés, évidemment. Il y a également en Alsace, 540 succursales d'entreprises allemandes, qui, elles aussi, ont des offres d'emploi à proposer. Donc, ça, c'est une donnée de base. Et donc, au-delà de ça, il est prouvé que, lorsque l'on commence l'apprentissage d'une langue, en l'occurrence l'allemand, ici en Alsace, de manière précoce, cela crée des prédispositions pour mieux apprendre une seconde langue. Et donc, nous avons, en Alsace, par exemple, 60%, pratiquement, des laits de sixièmes, qui pratiquent à la fois l'allemand et l'anglais. Donc, les deux vont de pair. Et donc, c'est pour ça que le bilinguisme, la richesse du bilinguisme est très forte. Et donc, j'ai décidé de créer 60 postes dans le premier degré, à la rentrée 2014. Alors, chaque année, on constate, justement, une pénurie des professeurs d'allemand. Comment vous gérez ça ? Alors, donc, là, évidemment, il ne s'agit pas uniquement de créer des peuples et d'avoir les gens compétents à mettre dessus. Et donc, pour le second degré, déjà, nous avons 13 emplois supplémentaires à la rentrée qui vient. Et nous avons ouvert, aussi, une formation spécifique à l'école supérieure du professora de Strasbourg. Et avec les collectivités locales, notamment le conseil général du Haut-Rhin, nous mettons en place une formation à l'université de Haute-Alsace, de Mulhouse, destinée spécifiquement à des gens capables d'enseigner, donc, dans les deux langues. Mais c'est difficile de trouver des bons profs d'allemand, quoi. Vous n'avez pas demandé à Jean-Marc Ayrault, ancien premier ministre, que le recteur était... Jean-Marc Ayrault, évidemment, ancien prof d'allemand, et vous étiez son conseiller. Jean-Marc Ayrault, absolument, mais maintenant que vous abordez, il faudra que je lui pose la question, en fait. Jean-Marc Ayrault, vous lui demandez les deux placements. Jean-Marc Ayrault, voilà, voilà, voilà. Mais en tout cas, sérieusement, nous mettons les moyens, aussi, en place pour avoir un vivier d'enseignants. Je voulais qu'on fasse un petit point sur la carte scolaire. La carte scolaire, c'est très simple, si on affecte un élève en fonction de son lieu d'habitation et sur le collège le plus proche, est-ce qu'il n'y a pas un fossé, quelque part, qui se creuse entre les bons et les mauvais établissements ? On entend des gens qui disent « on va déménager pour se rapprocher d'un bon établissement ». Oui, alors ça, bon, et je comprends, d'ailleurs, les parents sont très attachés à la qualité de l'enseignement, mais justement, notre objectif, c'est de faire en sorte qu'on ait un équilibre territorial en termes de qualité de la formation. Et cela revient, entre autres, et ça va être aussi un chantier de l'année qui vient, à repenser la cartographie de l'éducation prioritaire, c'est-à-dire donner plus à ceux, entre guillemets, qui ont moins au départ. Et donc ça, moi, je mets vraiment l'accent là-dessus. Nous dépensons, il faut le savoir, 23 millions d'euros pour l'éducation prioritaire dans l'académie de Strasbourg. Donc c'est très, très important. Et des agents qui déménagent pour se rapprocher d'un bon établissement ? Ah oui, alors après, ça, c'est une démarche personnelle. Bon, si les gens pensent qu'être à tel endroit, c'est plus favorable que d'être dans tel autre, bon, voilà, ça leur appartient. Mais en tout cas, le recteur est en charge aussi de l'équilibre des territoires. Et l'équilibre des territoires, il passe aussi par une égalité des chances dans l'accès à la formation, l'accès à l'enseignement supérieur. D'ailleurs, c'est aussi une autre priorité de l'académie parce que c'est tout à fait intéressant de voir que nous avons dans l'académie de Strasbourg des lieux d'excellence scientifique avec des prix Nobel, une grande université notamment, et puis une université avec des formations professionnalisantes à Mulhouse, et puis Strasbourg en termes de prix Nobel, grande qualité scientifique, et en même temps, une des régions de France où l'accès au post-bac, la moyenne nationale, est supérieure à la moyenne strasbourgeoise, enfin, en termes d'académie. C'est un point en dessous. Dernier point, c'est la carte des rythmes scolaires. De nombreux maires ont dit qu'on ne pourra pas y arriver. En Alsace, il y avait une sorte de consensus à un moment en disant qu'on ne suivra pas cela. Est-ce qu'on a été bon élève et est-ce que vous pouvez me dire qui a été mauvais élève ? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le recteur... Ce n'est pas ma question, c'est qui a été mauvais élève, la question. Donc, bon, moi je suis, j'ai été nommé en conseil des ministres en octobre dernier, donc recteur de l'académie de Strasbourg, et une de mes premières missions a été de rencontrer vraiment, et il peut en témoigner, les maires, tous les parlementaires, les associations de maires que j'ai conviées à me rencontrer. À chaque fois que ça a été possible, j'ai été à l'écoute du terrain. – Sur 100 communes, il faut aller vite, combien n'ont pas joué le jeu ? – Ah ben non, mais là, sur 100 communes, 100 appliquent la réforme des rythmes à la rentrée. Bon, alors, parce que d'abord, ça s'impose à tout le monde, et les maires qui étaient réticents ont finalement accepté de le faire. Bon, alors, ils disent que c'est difficile, etc. Ce que j'entends, parce qu'il y a un volet obligatoire, c'est la réforme des rythmes, donc qui est en place, et un volet soumis, entre guillemets, à la discrétion des maires, qui est les activités périscolaires. – Et ça, tout le monde joue plus ou moins le jeu. – Merci, monsieur le recteur, donc, plutôt une rentrée relativement calme. – Oui, apaisée, qui se passe ? – Un peu plus royaliste que le roi. – C'est vous qui l'aurez dit, en Malta surtout. – C'est moi le cas.